Bonjour, François-Olivier, votre formateur pour Excel. Aujourd'hui, nous allons voir un truc et astuce suite à un souci d'un client. Cette personne a fait une extraction à partir d'une base des données et s'est retrouvée dans son fichier Excel avec une date au format anglo-saxon, donc pour rappel, année, mois, jour, donc si je regarde dans des cadres, je vois 2014 pour l'année, 08 pour le mois d'août et 05 pour le jour. De plus, le format de cellule est en standard. Et je souhaite mettre cette date au format français, donc jour, slash, mois, slash, année. Pour ce faire, je vais dans un premier temps sélectionner les nombres qui sont donc des dates au format anglo-saxon et non pas dans l'onglet accueil, mais dans l'onglet données. Je clique sur données. Et dans le ruban données, je vais chercher convertir. Convertir, si je passe la souris sans bouger, je vois que convertir est une fonction qui va fractionner une colonne de texte en plusieurs colonnes. Par exemple, je peux diviser une colonne de nom complet en deux colonnes distinctes, prénom et nom. Ici, ce n'est pas cette fonctionnalité que je vais rechercher, mais plutôt, comme j'ai dit au début, pouvoir transformer une date au format anglo-saxon en une date au format français. Je vais donc cliquer sur convertir. Ici, j'ai trois étapes. À l'étape 1, je dois choisir le type de données d'origine. Je ne suis pas en délimité, mais en largeur fixe, puisque, comme vous pouvez le constater, mes nombres ont tous la même taille. Je vais faire suivant pour passer à l'étape 2. Dans l'étape 2, je n'ai aucune action à réaliser, donc je vais passer directement à l'étape 3 en cliquant sur suivant. Ici, je dois choisir le format de mes données de sortie. Donc, standard, texte, date. Moi, ce sont des dates. Et le format n'est pas jour, mois, année, puisque je vous rappelle que je suis en format anglo-saxon année, mois, jour. Je vais chercher en cliquant sur la petite flèche le format qui correspond ici, AMJ pour année, mois, jour. Et après, pour la destination, deux solutions. Soit je souhaite écraser les données de ma colonne D. Dans ce cas-là, je laisse sur D4 et je fais terminer. Et vous voyez qu'automatiquement, j'ai écrasé mes données. Ou sinon, je reviens à l'étape 3. Date AMJ. Ou sinon, je vais changer et je vais cliquer dans destination, effacer $ des $4 et cliquer sur E4. Cliquez sur terminer. Et mes données sont bien au format français jour, mois, année. De plus, dans l'onglet accueil, si je clique sur E4, la date au format français, vous voyez que Excel a reconnu ce format en un format date. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle formation ou trucs et astuces. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada